Salut à toi, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Alors c'est un tuto qui est un petit peu particulier puisque j'avais déjà fait ce sujet là, c'est la retouche de peau en un clic. Mais dans le dernier tuto que j'avais réalisé, donc il y a quelques mois on t'explique un petit peu les possibilités qu'on peut avoir avec ce genre de plugin de chez Retouche4Me. Et bien beaucoup d'entre vous m'avez dit justement qu'ils trouvaient ces plugins un peu trop chers parce qu'on n'en a pas une utilité quotidienne, lorsqu'on n'est pas forcément professionnel ou situé un professionnel mais qui fait assez peu de portraits. Donc ils auraient aimé trouver une alternative à pouvoir bénéficier de ces plugins mais sans pour autant ce vidéo-portefeuille. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je n'ai pas de code promo, je ne touche rien là-dessus mais j'ai vraiment essayé de trouver une alternative. Donc l'alternative que je t'ai trouvée aujourd'hui, tu verras, elle est plutôt pas mal. Elle permet d'avoir une maîtrise de son budget de manière significative et surtout d'accéder à l'intégralité de leur plugin, du coup à moindre frais. Alors écoute, on ne perd pas plus de temps, c'est parti, on immerge dans le monde de retoche fourmi pour la retoche de peau. C'est parti ! Nous voilà sur l'interface de Photoshop et on va essayer de voir ensemble comment on peut améliorer cette photo. Alors il y a plusieurs axes d'amélioration, notamment le fond comme on voit qui est plutôt très abîmé. On voit également le dos du fauteuil avec pas mal de plis, enfin je pense que l'on peut faire des améliorations également qui sont assez intéressantes. Nous pourrons également arranger un petit peu les vêtements qui ne sont pas froissés, mais on veut dire avec des pliures qui ne sont pas très élégantes. Et voir également ce qu'on peut faire sur le visage, donc de mademoiselle, notamment au niveau de la main, des yeux, autour des yeux, les ombrages. Enfin on va voir un petit peu tout ce qu'on peut arranger et tout cela en un seul clic. Et ça sera vraiment la promesse tenue. Alors lorsque tu auras cliqué sur ce petit onglet bleu, et bien tu as la série de plugins de retoche fourmi qui va donc s'afficher. Et ça va permettre de savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire que soit tu peux l'utiliser en local, alors dans ce cas il faudra cliquer ici, et donc tu auras accédé à tous tes plugins que tu auras au préable achetés. Ou alors dans le cloud, donc tu appuies ici, et là dans le cloud tu auras donc accès à tous leurs plugins. Et c'est surtout ça aujourd'hui qui va nous intéresser parce que le but de cette vidéo c'est de pouvoir utiliser des plugins de temps en temps, ou de manière sporadique, pour les gens qui ont des petits besoins, ou alors des besoins, ou alors tu peux très bien être, on va dire, amateur de paysage, et de temps en temps tu as du portrait, et bien ça peut t'aider. Ou de temps en temps tu peux faire un peu de la publicité, et bien ça peut également t'aider. Mais surtout ça va t'aider à moindre coût, c'est ça l'intérêt. Donc tu n'auras pas besoin d'acheter ces plugins, tu auras donc accès à toute une série, donc à toute la série de plugins, avec un seul clic, et en dépensant un seul crédit. En fait je vais t'expliquer ça plus loin, tu auras, c'est redoutablement efficace, et finalement peu cher. Alors avant de commencer, on va d'abord basculer sur le site de Retouch4Me, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors tu vas te rendre compte que leur site est super bien fait, bien sûr je mettrai le lien en description, comme ça tu ne chercheras pas comment accéder à cette page. Donc tu as tout le process, comment est télécharger le panneau, choisir ses plugins, tu vois c'est plutôt bien fait pour te mettre le pied à l'étrier. Alors là tu vas arriver dans la partie effectivement fonctionnement par cloud, là comme tu peux voir, et ça je te conseille, c'est que tu as les 20 premières retouches qui sont gratuites. Alors là essaye, même si par exemple tu ne veux pas forcément ni t'abonner, ni acheter un nombre d'actions au départ, et bien tu peux déjà essayer sur 20 photos, tu peux utiliser donc leurs actions. Moi je te conseille déjà d'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne, et voir si ça te plaît en termes de qualité de travail. Alors là si tu souhaites, tu as effectivement une petite vidéo qui va t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc plutôt pas mal, si tu as du temps, regarde, c'est plutôt sympa. Alors là tu as la série de tous les plugins qui te sont proposés, que ce soit donc du défroissage d'issue, modifier effectivement les yeux dans le sens éclairage, et également enlever tout ce qui est petit vaisseau dans le regard, enfin du moins dans les yeux. Tu accèdes aussi à, par exemple si tu souhaites donner du volume, je dirais à ta photo au niveau des traits du visage, également à retirer des mauvaises ombres que tu peux avoir sur ton visage. Enfin tu as toute une série de plugins qui vont te permettre de modifier effectivement ton portrait, mais pas que. Également le fond, les habits, enfin vraiment c'est plutôt pas mal. Vraiment bien fait, moi en tout cas je m'en sers très régulièrement. Alors maintenant on va parler plutôt du système économique sur lequel repose Retouch4Me. Première étape donc c'est de télécharger donc le panneau, avec donc tous les plugins qui sont mis à ta disposition. Alors ensuite dessous, tu as le nombre de crédits, bon moi tu vois là il m'en reste 98, où tu peux également t'abonner. En termes d'abonnement, qu'est-ce que ça vaut ? Alors tu as plusieurs types d'abonnement, le premier donc le basique qui te permet d'accéder à 200 retouches, donc ça te revient à 10 centimes par photo, donc c'est vraiment pas excessif. Un crédit te permet d'accéder à une photo, mais dans cette photo là, tu pourras utiliser autant de plugins que tu veux. Donc un crédit égale une photo, mais avec l'accès à tous les plugins que tu peux utiliser d'un seul coup. Quand tu verras, c'est vraiment bien foutu. Tu as la version pro, donc 35 dollars, ça te revient donc à 500 retouches, donc c'est plutôt pas mal, il faut déjà en avoir une, je dirais une utilisation déjà un peu plus intensive, mais ça te permet d'avoir plus qu'à 7 centimes la photo, donc c'est vraiment pas cher. Ou tu as vraiment une version entreprise avec 1500 retouches, 6 centimes donc par retouche, 90 dollars. Donc vraiment, ça reste plutôt peu excessif, mais pour les personnes là, pour le coup, qui en auraient besoin d'une manière assez régulière. Maintenant, la partie que je trouve plutôt très intéressante, économiquement parlant, pour les personnes justement qui auraient justement peu de retouches à faire, ou que vraiment de manière très sporadique. Et là, je m'adresse à ces personnes justement qui en commentaire m'avaient dit qu'ils trouvaient plutôt les plugins assez chers, et que forcément pour le peu d'utilisation qu'ils en avaient, c'était pas rentable. Eh bien écoute, là pour le coup, c'est un système qui peut vraiment te plaire. Pourquoi ? Parce que dans le pack de démarrage que tu as ici, pour 16 dollars, ça permet d'avoir donc 100 retouches. Donc là, tu fais donc un premier chargement de crédit, donc tu sais que effectivement, avec 16 dollars, tu as donc la possibilité de faire donc 100 traitements, donc 100 photos, et donc sans limiter le temps, tu es tranquille, tu as fait ton chargement, et quand tu en as besoin, tu pioches. Bien sûr, tu as les 20 gratuits, comme qui est annoncé, donc dès que tu as tes charges d'un panneau, tu as tes 20 gratuits, donc déjà essaye. Et ensuite, tu vois, pour les personnes, car alors là pour le coup, l'utilisation était encore vraiment, pour de manière extrêmement sporadique, eh bien pour 4 dollars, tu peux avoir 15 retouches. Écoute, voilà, ça te revient un peu plus cher bien sûr, sur le coup. Mais pour quelqu'un qui aurait une faible consommation de retouches de portrait, eh bien écoute, en tout cas, tu peux avoir une quinzaine de retouches pour 4 dollars. Donc franchement, ce système là, pour les personnes qui ont des utilisations faibles, ça peut être vraiment très très intéressant, surtout que ça permet d'accéder à l'intégralité des plugins pour un crédit. Allez, on retourne maintenant sur Photoshop, et on va voir comment mettre en application, donc ces fameux plugins. on zoome un petit peu. Alors, regarde un peu notre photo, et on peut se rendre compte que la première chose qu'on va s'atteler à faire, c'est donc de nettoyer le fond, parce qu'on voit qu'il est fortement taché, qu'il n'est pas très propre, donc là je sais que le plugin qui nettoie les fonds va m'intéresser tout de suite. Là, on regarde au niveau de la main, on voit également que ça un petit peu blanchit la main par rapport au flash, on peut également voir les endroits un petit peu légèrement brûlés, au niveau, je dirais, d'entre les sourcils, un petit peu sur le front. Voilà, tu vois, tu as quelques points d'amélioration que tu peux faire, qui seront quand même, je pense, pas négligeables. Allez, maintenant, on appuie donc sur le panneau, et on va enfin voir tous ces plugins, et comment on va pouvoir améliorer notre photo. Là, tu as donc tous tes plugins à disposition. Là, tu vois bien, on est bien dans la formule cloud, moi, j'ai mon nombre de retouches de possibles, donc là, j'ai jusqu'à 99 photos que je peux traiter, en utilisant bien sûr l'intégralité. Et si tu cliques de ce côté-là, là, tu as accès à tous les plugins que tu as potentiellement achetés, donc soit par le cloud sous forme de crédit ou d'abonnement, ou de l'autre côté, les plugins que tu as donc, où tu es propriétaire. Et c'est parti, tu vois, maintenant, on va commencer à choisir les plugins qu'on va utiliser sur cette photo-là. Alors, bien sûr, Clean Backup, on va l'utiliser direct, puisque le fond est vraiment, pas possible. Alors là, l'onglet Fabrique, qui va permettre justement de réduire un petit peu le froissage des tissus, le côté Eyes, alors, on va surtout, pour le côté brillance au niveau des yeux, mais il y a aussi la version pour les vaisseaux, qui est juste au-dessus, mais celui-là, je crois qu'on ne va pas le sélectionner, puisqu'il n'y a pas effectivement de traces de vaisseau sanguin dans les yeux. Skin Tone, justement, pour donner un côté un petit peu plus uniforme au niveau de la peau. Ensuite, Portrait Volume, pour donner un effet un peu plus marqué au niveau des traits du visage. Celui-ci, je suis fan. Le Dodgen Burn, pour enlever les ombrages des fois trop fort. Le Matifier, donc, il va enlever un petit peu le côté surbrillance à cause du flash. Et le version Earl, qui va enlever toutes les imperfections sur la peau. Avec tout ça, on devrait être tranquille. Voilà. Une fois qu'on les a tous cochés, tu vas te rendre compte qu'avec un seul crédit, on va pouvoir tous les utiliser. Donc, autant tous les utiliser, et ensuite, on décochera ceux qui ne nous intéressent pas, ou du moins, ceux qui sont plutôt peu efficaces. On va voir ça après que le traitement soit fait. Donc, en fonction de ta vitesse internet, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du cloud, ça sera plus ou moins rapide. Là, il va me falloir environ une vingtaine de secondes pour justement qu'ils m'appliquent tous ces plugins. Comme tu peux te rendre compte, les petits flashs que tu vois à l'écran, c'est tous les masques qui sont en train de s'appliquer. Mais ces masques-là, tu vas les retrouver dans le panneau des masques. Et le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir soit retirer l'effet qui a été fait en supprimant le masque, ou soit en diminuant l'effet, juste en rendant l'opacité de ce masque un peu plus importante. Et à partir de là, tu pourras prendre un petit peu d'effet de ce masque, mais pas son intégralité. En fait, là, on va tous les retirer, et on va les appliquer un par un pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc une fois tous retirés, on va se concentrer sur le premier. C'est la partie traitement du fond. Alors quand on l'applique, tu vois qu'il a enlevé pas mal d'imperfections. Il en reste certaine, mais le gros avantage de cela, c'est qu'avec les imperfections qui restent, on va pouvoir les retirer avec justement les outils classiques de Photoshop. On applique ensuite le deuxième. Donc comme tu vois, il va atténuer fortement, je dirais, le côté imperfections sur les tissus, notamment notre banquette et notre chemisier, et également du chemisier du modèle. Mais en même temps, tu vois, ça va accentuer un petit peu sur les fonds. Ça va donner des petites imperfections sur le fond, mais tout ça, on le verra sur la fin, il n'y a pas de souci. Le côté donc Eyes, vaisseau, on va le laisser décocher parce qu'on se rend compte qu'il n'a aucune incidence. Mais par contre, pour le côté brillance au niveau des yeux, oui, là, on va zoomer un petit peu pour que tu t'en rendes compte, mais regarde avant-après, il y a un petit éclat dans les yeux qui est assez sympa, donc on va le garder. Donc il blanchit légèrement les yeux et en même temps, il donne un petit éclat au niveau de l'iris qui est sympa. Si tu trouves par exemple l'effet trop prononcé, là par exemple, tu vois, on le diminue un petit peu, donc tu as juste à diminuer l'opacité de ton masque et au moins l'effet est un peu moins présent. Le côté Earl, il va enlever pas mal d'imperfections, donc ça on va le laisser, c'est hyper sympa, ça retire tout d'entrée, donc les petits boutons, les choses comme ça, ça les retire. Alors le côté matifié, je l'apprécie particulièrement parce que les points chauds que peut donner le flash, eh bien, effectivement, ça va les retirer. Bon, parfois, tu vois, ça va aller trop dans l'extrême, mais encore une fois, on diminue un petit peu l'opacité du masque pour rendre quelque chose de plus naturel. Ensuite, on va cocher l'effet de John Byrne, alors lui, par contre, il aura tendance à extrêmement diminuer, on va dire, les ombrages qui peuvent être un peu disgracieux sur le visage, notamment au niveau de la cerne, il les a fortement diminués, mais on va également baisser un petit peu l'opacité de ce masque parce que c'est un peu trop prononcé, ça tendance un petit peu trop à lisser, donc on va essayer de le rendre ça plus naturel. Parfait. Skin Tone, ça j'aime bien aussi, ça va donner un côté également uniforme au niveau de la couleur de la peau, notamment au niveau de la main, qui était trop blanche par rapport, je dirais, à l'effet de notre flash. Et Portrait Volume, c'est un que j'aime beaucoup aussi, puisque Portrait Volume va redonner un petit peu au niveau de l'arête du nez, au niveau du front, il va donner comme ça à des endroits un côté plus de volume au niveau du visage, plus naturel, ça donnait un effet quand même beaucoup plus saisissant au niveau du portrait. Donc ça j'adore. On va quand même en retirer un petit peu pour le rendre plus naturel. Voilà, donc dans l'ensemble, tu te rends compte que tu vois, en un clic, on a pu faire quelque chose de très sympa. On va voir de l'avant-après, tu vas vite te rendre compte que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Voilà, regarde, entre le fond, les habits, le visage, les traits, enfin vraiment, à un clic, voilà, tu as pu faire un travail quand même plutôt redoutable. Enfin, on va quand même maintenant s'attaquer à l'arrière-plan où il reste quelques imperfections. Et là, tu vois, on va utiliser donc un outil classique de Photoshop qui va permettre de retirer les dernières imperfections. Voilà, une soirée nous a fait quelques secondes pour retirer rapidement les dernières imperfections. Voilà, étant donné que la base est plutôt pas mal. Voilà, le avant-après, au niveau du fond, du visage, des traits, également des vêtements, de la banquette, voilà, vraiment, tu vois, en quelques secondes quand il n'y a pas un professionnel de la retouche de peau et de fond et de vêtements, tu peux te rendre compte que tu vois, le fameux un clic est plutôt très efficace. Avant, après, je te laisse en juger par toi-même. Encore une fois, autour de la banquette, regarde, c'est plutôt pas mal, les imperfections ont bien disparu, c'est hyper efficace. Les vêtements, pareil, regarde, avant, après, c'est également atténué et fait de façon très naturelle. Et par rapport au visage, on va zoomer encore bien plus, voilà, avant, tu vois, et après, donc c'est très naturel, soft, propre, on a des yeux plus lumineux, des ombres moins marquées, un teint qui est plus uniforme, donc voilà, tu vois, vraiment, tu n'as pas besoin d'être un professionnel de la retouche de peau pour aller faire quelque chose de vraiment super efficace. Et vois, comme tu peux remarquer, j'ai utilisé l'intégralité donc des plugins, donc pour un crédit. Et c'est ça qui est fabuleux. Finalement, pour un crédit, tu utilises tout d'un coup, puis après, tu sélectionnes vraiment ce qui a pu être efficace ou pas en retirant un calque ou pas ou en diminuant l'effet d'un calque, si tu veux, diminuer un petit peu l'effet. Voilà, tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça et finalement, à bas coût, grâce au système cloud. Voilà, ce tuto est enfin terminé, j'espère que ça t'aura plu et surtout, j'espère avoir trouvé une alternative pour t'aider à ton quotidien sur la retouche de peau si tu fais un petit peu de portrait. Je te dis bientôt sur un nouveau tuto et crois, le prochain va être super intéressant, c'est l'homme contre l'IA. Je te conseille de regarder ce prochain tuto. Sur ce, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada